Quand tu veux faire ta chose, les amis, tu comptes sur les Occidentaux, surtout les Américains. Tu ne sais pas ce que tu vaux et ce que tu veux dans ta vie. Parce que c'est mieux de compter sur tes propres capacités et faire tes choses et ne pas compter sur les Américains. Parce que les Américains, je répète, n'ont pas d'amis. Les Américains n'ont que l'intérêt. L'intérêt des États-Unis d'Amérique first. American first. Donc ce n'est pas seulement Donald Trump. La majorité des Américains veut, depuis la nuit du temps, regarder quand ils ont eu même de l'indépendance, ils se sont fortifiés. Lors de la première guerre mondiale, Woodrow Wilson, c'était l'isolationiste politique. Lors de la deuxième guerre mondiale, c'était exactement la même chose. Ils sont seulement entrés en guerre officiellement parce qu'ils ont su que les Russes étaient en train de battre les Allemands nazis et que la gloire devait venir aux Russes. Et du coup, il fallait entrer dans ça, larguer les bombes atomiques dans un pays qui était déjà faible, qui avait déjà abdiqué le Japon pour monter aux Soviétiques. Vous voyez, c'est à côté de chez vous qu'on a largué ça. Si vous vous régimez un peu, vous savez ce qu'on peut vous faire. Mais quelques mois après, les Soviétiques aussi ont annoncé qu'ils ont la bombe atomique. Donc vous voyez un peu qu'entre les deux, ça bagarre depuis longtemps. On est amis, on n'est pas amis, tout ça. Et je vous le dis, les amis, les Américains respectent uniquement les Russes en puissance militaire et en puissance économique, les Chinois. Les Chinois sont respectés par les Américains par leur puissance intelligence économique. Et les Russes pour l'intelligence militaire, leur puissance militaire. L'Europe, ce n'est rien pour les États-Unis d'Amérique. En fait, l'Europe ne représente pas grand-chose militairement pour les États-Unis d'Amérique parce que c'est les États-Unis d'Amérique aujourd'hui qui ont obligé l'Europe de rester les bébés et pour les protéger. Et du coup, l'Europe est là à la merci des Américaines. Quand les Américains disent, oh, les Européens, ah oui, oui, on a compris, tonton, Amérique. Ah, j'ai encore écouté la chanson de Tiki Njala. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme les États-Unis, ça va faire mal. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Oui, 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 ça va faire mal. Donc, il disait que Zelensky et ses amis devraient nous écouter davantage parce que sans fausse modestie, les amis, on a plus d'informations que ces gens-là qui concernent le fonctionnement du monde, l'histoire des guerres dans le monde. Ah, oui, oui. Ils sont, comme a dit Jacques Chirac à Vladimir Poutine, les incultes. Ils ne veulent pas apprendre autre chose. Ils sont là. Notre ami, c'est les Américains. Les Américaines sont forts. Restons avec les Américaines. C'est uniquement comme ça. Les Américains, nous sommes forts. Voilà, on reste comme ça. Personne ne s'oppose à nous. Si vous vous opposez à nous, on vous frappe. Mais seulement aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ici, les amis? New York Times vient de donner une information que nous avons déjà donnée ici parce qu'on a certaines indiscrétions. Et c'est sorti à fin aujourd'hui. Regardez New York Times, vous allez voir cette information-là. Avec Forbes, ils ont tous donné cette information. Vous voyez, Forbes est dans les chiffres. Ils vont vous donner les chiffres que Forbes a donnés. New York Times dit quoi, les amis? Que les États-Unis d'Amérique ont informé Volodymy Zelensky et l'Amérique ukrainienne qui ne peuvent plus continuer à les envoyer les missiles pour la défense anti-aérienne. Je répète, les Américains disent aux Ukrainiens, on n'a plus la capacité de continuer à vous donner les missiles. Pourquoi faire pour la défense anti-aérienne? C'est vrai, vous avez les patriotes, mais les patriotes ne sont rien s'il n'y a pas de missiles. Et là, la façon que la Russie a compris cette guerre pour les faire mal, c'est d'utiliser plus de drones qui coûtent moins cher. Et ces drones-là font des dégâts énormes. Donc du coup, quand les Ukrainiens voient ces drones en train de venir, les amis, what do they do is that? They sent one missile, two to destroy the drone. Et là, ça coûte tellement cher. Forbes dit quoi, les amis, qu'un missile que les Ukrainiens tirent comme ça, imagine la quantité que les Ukrainiens ont déjà tiré, coûte 4 millions de dollars. 4 millions de dollars, c'est à peu près 3,4 millions d'euros. Bon, on est en train de parler de quelque chose, les amis, comme environ un milliard, un milliard ou deux milliards par là en France CFA. Vous voyez que c'est énorme de tirer deux milliards comme ça, de tirer chaque fois deux milliards comme ça. Et ce sont les chiffres de Forbes concernant le prix de ces missiles-là que les Ukrainiens ont sur les Patriots, les batteries anti-missiles. Et là, Forbes continue avec ce même calcul en disant que la Russie, au début de cette année, d'année dernière jusqu'à cette année, a déjà tiré 7400 missiles sur l'Ukraine. Donc, ça veut dire que si les Américains avaient envoyé les missiles anti-aériens pour utiliser les batteries anti-aériens, les Russes ont fait gaspiller tout cela, ou rien, avec les drones. Et les Russes ont tiré combien? 3400 drones. Donc, ça rend l'équation tellement difficile, compliquée, complexe même pour Zélo Zélo et ses amis américains qui voient des milliards s'envoler comme ça, comme la blague. Et ils ont averti l'Ukraine pour dire qu'on n'a pas les moyens pour continuer à vous donner cela. Et là, qu'est-ce que les Américains proposent? Les Américains proposent que les pays de l'OTAN qui détiennent certains de ces missiles-là peuvent donner à l'Ukraine. Et on parle là de 1000 missiles que détiennent l'Espagne, l'Allemagne, la Roumanie et le Pays-Bas. Mais seulement 1000 missiles. Si les Russes décident maintenant d'envoyer 1000 drones, il va falloir avoir 2000 missiles pour pouvoir stopper tout ce drone-là. Vous voyez que c'est un gaspillage énorme. Au lieu de parler de la paix, au lieu de parler de négociation, les gens pensent toujours qu'ils sont plus intelligents que les autres. Pendant que vous pensez, c'est pour cette raison qu'il y a les thèses et les antithèses. Donc, pendant que vous pensez à comment mettre la main sur X ou Y ou stopper une situation qui ne vous plaise pas, de l'autre côté, on est en train d'étudier comment réussir avec votre menace, réussir dans cette situation. Donc, en fait, c'est un peu comme ça. Et ces gens, ils sont très têtus pour c'est un haut stupide à la limite ou un culte, comme avait dit Jacques Chirac devant Vladimir Poutine. C'est Vladimir Poutine, d'ailleurs, qui a révélé ça, qui a révélé ça, que Jacques Chirac lui avait dit que les politiciens et l'élite américaine est un culte. C'est pour cette raison qu'ils sont en train de se comporter comme ils se comprennent là. Donc, Zelensky et ses amis, on peut lui dire sans se tromper qu'ils souffrent de ces mêmes problèmes. Les amis, et à maintenant, concernant les promesses, j'ai dit que ces gens-là font tellement de promesses et qu'ils ne respectent jamais leurs promesses. Ils avaient annoncé que dans quelques jours, il y aura les F-16. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il, les amis, aujourd'hui? Ils disent clairement que non, ce n'est plus possible. Ils commencent à pomper les oreilles déjà. Oui, les pilotes sont en train de dire, la formation est accélérée. Après, le Danemark, ils devaient donner, quoi, 8 ou plus des F-16 américaines. Ils disent, quoi, non, ce n'est pas maintenant, peut-être au milieu de l'année ou en fin d'année ou en septembre comme ça, octobre et tout ça, là, qu'on va pouvoir donner, parce qu'on est en train de faire les formations accélérées. Voilà l'hiver, voilà la difficulté que les ukrainiennes sont plongés là-dedans. Voilà que le pays a été totalement détruit. Il restait quelques maisons aussi. Mais les Russes ont compris aussi que, bon, comme vous êtes en train de vous attaquer à Belgoron, nous, on peut faire exactement la même chose et on peut faire pour que ça fasse très, très mal chez vous. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voyons, les amis. Donc, les F-16, que les gens pensent que ça sera un game changer, ils disent eux-mêmes que non, c'est pour utiliser, c'est pour essayer d'équilibrer les forces en présence, stopper les ruses, d'avancer ruses, des frappes, des avions stratégiques ruses, qui tirent les missiles derrière le front et autres. Voilà donc des gens qui devraient penser négociation, penser se mettre ensemble pour mettre un terme à la souffrance des peuples ukrainiennes qui sont tous du pensé. Va-t'en-guerre, 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 tout en sachant qu'ils ne peuvent pas battre la Russie. Ils savent, tout le monde le sait, c'est un secret des polichinelles. Mais seulement comme ils sont têtus et comme les NIOCORS poussent les industriels à continuer à fabriquer les armes, ça les donne beaucoup d'argent, c'est le plus important pour eux. Mais la sortie des Américains aujourd'hui, tout les dit, attention, 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 les missiles que vous gaspillez là, on n'a plus la capacité de vous donner, il reste 1 000 et vous devez voir avec l'Espagne, la Roumanie, l'Allemagne et le Pays-Bas pour pouvoir prendre ces missiles. Est-ce que ces pays vont donner ces missiles ? That is a question. Vous savez aujourd'hui que la Russie produit tellement de missiles. Ils ont dit, les Otaniens disent que les Russes produisent à peu près 200 missiles par mois. Mais vous savez que quand ils donnent ce chiffre-là, il faut multiplier même par quatre parce que la Russie est en économie de guerre. Si vous connaissez bien l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, vous allez savoir comment les Russes ont fait pour produire les armes en quantité industrielle pour défaire la Wehrmacht. Donc, c'est exactement comme ça aujourd'hui que les Russes sont en train de faire la production énormissime des obus, des armes, des munitions et tout ça là pour se préparer parce que la Russie sait aujourd'hui que la guerre peut venir de l'OTAN. L'OTAN peut les attaquer à tout moment. Donc, la plus grande guerre, c'est avec l'OTAN. Ce qui se passe avec l'Ukraine là, ce n'est pas si important. Sinon, ils devraient terrasser les maisons, brûler les villes et aller les récupérer. Ce n'est pas ce qu'ils veulent. Mais si on les pousse à bout jusqu'à arriver à ce niveau, c'est ce qu'ils vont faire. Donc, la quintessence de cette sortie, les amis, c'est quoi? C'est que les Américains disent aux Ukrainiens uniquement que les missiles anti-aériens, Patriot et les avions F-16, ça ne va pas venir maintenant. Pour les missiles anti-aériens, c'est compliqué et tout. Donc, voilà une très mauvaise nouvelle pour Vladimir Zelensky qui va rencontrer dans quelques heures les dirigeants de l'OTAN parce qu'il a appelé une réunion avec l'OTAN. Et comme il a appelé la réunion avec l'OTAN, vous allez voir. Demain, ils vont commencer à annoncer quoi? Écoutez très bien, ils vont annoncer. On vient d'abattre un avion russe. On vient de détruire un cargo russe. On vient de détruire un... Ils vont annoncer des grosses titres comme ça parce qu'ils pensent que c'est uniquement comme ça qu'on peut changer l'opinion publique. C'est uniquement comme ça qu'on peut réfléchir les gens qui sont en train de douter aujourd'hui de la puissance de la mer russe ou le fait que la mer de la puissance, les répliques de la mer ukrainienne ou le fait que la mer ukrainienne peut changer de don en Ukraine face à la Russie. C'est ce que nous observons. Vous verrez les dire des choses de demain. Demain, demain et le autre. Demain, c'est Tuesday. Demain, vous entendez qu'ils annoncer des titres comme ça sur leurs médias. Merci, merci, france, pour regarder les vidéos sur cette plateforme. So, stay blessed and bye-bye for now. Let's stay unity. That's love. Stronger. One Africa. One passport. No visa. No visa. One currency. Thank you. And bye-bye for now. Thank you. Thank you. Thank you. – Sous-titrage FR 2021